Une nouvelle aventure, transformation du waran. Pourquoi ? En tant que gréments. On a besoin de plus de place si on veut repartir sur le waran. Moi j'avais envie de faire un grément polynésien à peine de crabe. Ce grément là nous permettrait de gagner tout l'espace où on a le mât actuellement. On va démonter le mât du waran ? C'est ça, on enlève le mât actuel. Il nous faut une cabine supplémentaire en quelque sorte. Et l'idée ça serait de la mettre posée sur les poutres du dessus un peu comme faisait les polynésiens. Garder l'esprit waran, la souplesse. En plus d'être sympa de revenir vers un côté ethnique, le pied de rater la cabine est changé le dinamant mais ça nous permettrait du dessus de continuer le voyage avec waran. Sur la plage on amène le bateau ? Ouais quasiment je pense qu'on ne pourra pas bicher complètement mais le plus préliable possible comme ça on a pied. On descend le mât et on le porte à terre. Déjà quand on aura déposé le mât à terre et le pied de mât on aura fait une sacrée avancée. Sur l'idée de repartir avec le waran a été assez évident. puisque c'est un bateau qui nous correspond tout à fait, on le connaît par cœur, on y est très bien dessus. Il est ultra marin, on a confiance en lui, on y va les yeux fermés. Le seul petit hic c'est que c'est très peu confortable, peu habitable. Ça a été déjà un petit peu spartiate quand on a voyagé à tous les quatre mais alors maintenant les enfants sont plus grands. Abel a bientôt 16 ans, il mesure 1m80 donc il ne rentre plus dans sa petite cabine minuscule. Titouan aussi est bien plus grand et nous on n'a plus du tout envie de se retrouver coincé dans une petite couchette une place à deux. Donc pour continuer le voyage il faut une cabine plus grande pour nous, une cabine double de préférence. du coup on fait un module qui est complètement étanche, c'est à dire qui a un sol et qui va être posé sur le dessus sur les poutres centrales et elle va être fixée par des ligatures comme le reste. Donc elle pourra être posée puis déposée, on pourra si le besoin se faisait sentir. la retirer de là et mettre autre chose à la place. C'est à dire on pourra faire une cabine exactement de 2m09 par 1m72. On a fait le choix de construire la cabine en contreplaqué et époxy puisque c'est assez cohérent avec le reste du bateau, il a lui-même été construit comme ça. Et puis c'est aussi une façon de travailler qui va nous permettre d'avoir une avancée assez rapide, c'est un matériau que Nicolas connaît très bien. La construction de la cabine en elle-même, ça va être assez rapide. Sur 24 heures c'est fait. Par contre ensuite il y a beaucoup de travail de finition. Bien sûr que ce soit parfaitement étanche, ce sera soumis à la pluie mais l'eau peut venir aussi d'en dessous puisque là où elle est placée, elle est exposée aux vagues. On est très bas sur l'eau donc les vagues tapent beaucoup dessous, sur les côtés, ça peut venir de partout. Fermeture devant qui va grâce à une toile étanche qui reste légère, facile à manier mais qui permettra d'étanchéifier l'entrée de la cabine. Donc on installera un système de bavette pour empêcher que les vagues ne remontent jusqu'à notre matelas. Donc tout le monde se met au travail, on apprend, Abel s'y colle et on fait des joints congés à la chaîne. Ce n'est pas le plus rigolo mais ma foi ça... On a fait le choix d'amener beaucoup d'air, beaucoup d'aération puisque dans les autres cabines, dans les différents bateaux qu'on a pu avoir, on a souvent souffert de la chaleur en naviguant dans les tropiques. Donc là on n'hésite pas et on met carrément trois hublots, un à l'avant, un de chaque côté. Ce qui va nous permettre d'ouvrir et de créer des courants d'air et d'avoir des nuits comme ça hyper agréables et rafraîchies. Et puis ça apporte aussi une vue directe sur la mer qui est magnifique. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Pouvoir s'allonger et contempler l'océan, c'est sublime. Alors bien sûr, l'espace, il va rester petit comme tout le reste du bateau. Même si on peut s'allonger confortablement à deux, on ne peut pas aller très haut et on aura au plus haut 90 cm de hauteur. Ce qui ne nous permettra pas de tenir vraiment assis. Mais bon, c'est comme ça, il faut laisser la place au voile et puis il faut aussi laisser la possibilité de voir devant. Si on était parti sur une cabine plus haute, ça aurait été bien plus confortable. Mais pour naviguer, c'est impossible de barrer de l'arrière sans rien voir devant. Ou alors on ne peut plus naviguer seul et ce n'est pas du tout, du tout l'objectif. Donc voilà, c'est vraiment une cabine pour dormir et qui a tout d'une grande et qui va nous apporter énormément, énormément de confort. Et les enfants pourront passer dans les cabines des coques, tribord et babord. Et comme ça, tout le monde est content. Pour la réalisation des voiles, elles se feront essentiellement par Nicolas, sous l'œil bienveillant et les conseils avisés de Jérémy Fischer, qui est un spécialiste du gréement polynésien, entre autres, puisqu'il est aussi spécialiste des voiles de gommiers, yoles et plein d'autres choses. Le mât, au lieu d'être en appui sur un seul point, il est sur trois points. Il est sur deux points du mabipode plus le pied de l'antenne. Là, plein de tout à la région liquide. Ils sont beaux tes petits coffrets. Je peux coller la martingale. La martingale maison. Même si je suis en train de me dire que la martingale, c'est vraiment assez clé en pouce, parce que j'ai 5 km dessus. Et puis pas la poutre. Le mabipode, il sera sur quelque chose... Sur la poutre. Sur la poutre. Mais posé dans quelque chose de souple, comment tu fais pour avoir la supresse ? Comme c'est dans un cadre rigide, mais qu'il n'est pas serré dedans, il peut avancer, reculer, avancer, reculer. Mais il faut qu'il ne puisse pas sortir d'une table, sinon il tombe. Là, pour le coup, tu ne vais pas aller creuser. Ah, il peut avoir de l'angle, voilà. D'accord. En fait. L'antenne est tenue en trois points. C'est-à-dire, elle sera tenue par les deux blocs là, par les deux mains, plus le pied au milieu. On divise les efforts d'un main en trois cadres. Ou alors ça, je découpe un bout et je le pose dessus là. Et là, ça viendra en appui là. 2,54. Du coup, il faut bouger juste de... 2,53, mais attends Abel, tu as bougé là. Pour la connaissance, moi, j'aime bien aller vulgarement et comprendre comment faisaient les anciens pour naviguer. Alors, je l'ai fait beaucoup en voile latine. J'ai même beaucoup voyagé pour comprendre la voile latine. J'ai vu la voile des Caraïbes, entre autres, où il y a l'aïol et le gommier. Maintenant, le rêve de toujours, c'est les voiles de navigation du Pacifique. Tu as plein de connaissances partout, plein d'inspiration, mais ramener à ton bateau, tout est très différent. Donc, c'est là que c'est le chef de tête, puis on va se faire une idée nous-mêmes. Avec le Mabipod, comme ça s'est inspiré de certains bateaux, il y a des Polonais qui font ça, mais aussi dans les îles Marshall, ils sont fabriqués en catamaran avec le Mabipod. Bien au milieu, là. Y739.9 Ça, j'aime beaucoup les voiles Pinzecram, sur leur performance, mais... J'ai vu avec un vraiment polynésien en Polynésie, si on voit ram. C'est quand même stylé, quoi. On le fait aussi pour la beauté du jet. Pour le coup, en plus, c'est un test. J'ai envie d'essayer ces gréments-là sur des longues traversées, pour pouvoir essayer sur plein de petites navigations. Ouais, un massème tout à l'avant, unique à l'avant, comme ça, c'était compliqué. Parce que les plans du bateau n'avaient pas été prévus pour, et puis... Voilà, il fallait faire des changements, mais à moindre coût matériel et à moindre coût de peau. C'est pour ça qu'on s'est limité à 20 mètres carrés de voile à l'avant. Et pour rattraper les 25 mètres carrés ou 24 mètres carrés qu'on avait avant, on rajoute une voile derrière. Parce qu'on manipulait plus grand sur une seule voile, ça devient sport. Et puis dès qu'il faut réduire et tout ça, c'est compliqué. Et puis on s'est rendu compte, avec deux voiles, on était complètement... On était plus manoeuvrant qu'avant. C'est-à-dire qu'on le fait virer de bord, même sans vitesse au départ. On peut lever maintenant les mouillages et choisir de quel côté on part. On monte l'encre des croches et il suffit de border la voile arrière d'un côté ou de l'autre. Et ça nous fait tourner le bateau là où on en vit. Donc c'est ça, c'est le côté hyper positif du système. À l'époque des Polynésiens, pas de clous, pas de sextants, pas de... Avec des bateaux... Avec des bateaux qui technologiquement étaient pensés différemment. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant à aller voir. Du coup, l'idée d'y aller dans le Pacifique et d'aller voir des droves au Fidji, pourquoi pas... D'aller tester différents supports en Polynésie. C'est mélangé à notre expérience. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas juste... Enfin, nous aussi essayer en le montant sur notre bateau. Ça va nous permettre de... De se faire des idées, de comprendre des choses. C'est ça qui s'aime pas. Juste, c'est ça... C'est ça... La machine, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça. C'est ça. Tu peux t'en prendre ? Tu peux t'en prendre ? Je sais pas. C'est parce qu'avec le bonnet veut tout. Il faut qu'un poids... Ça va. D'un peu. On a rabouté des tasseaux de 45 par 45 de 4 mètres de long. On les a raboutés de manière à faire 8 mètres, mais on les a doublés sur quasiment toute la longueur. Pour le mât, la partie antenne en fait, la partie qui monte contre le mât, elle fait 7 mètres. Et on a les 7 mètres entièrement doublés. Parce que sur la partie mât, j'avais besoin de plus de rigidité que sur la partie baume. Et sur la partie baume, j'ai besoin de 8 mètres et je vais doubler sur 6. Donc j'ai deux extrémités de chaque côté qui sont en simple et ça va travailler dans la flexibilité. C'était volontaire. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est assez solide surtout ? Et assez souple en même temps ? Et assez rigide. Asse rigide, c'est ça ? Oui. Assez souple, ça le sera. J'ai l'impression qu'il est assez souple. Mais après, faire trop rigide, c'est très lourd ou très cher. On alourdira si ce n'est pas assez rigide. Mais c'est vrai qu'on cherche à avoir quelque chose qui soit manipulable facilement. Après, le Pacifique, il ne faut pas se planter. Mais j'amènerai quand même plein de bois. De manière à pouvoir refaire des verges en mer bricolés pour pouvoir, si on venait à les péter... Avoir une sécurité. Voilà, avoir une sécurité qu'on pourra refaire plusieurs fois les verges. Il y avait les parties cassées. Avec des vis, on va pouvoir revisser dans le bois directement. Non, le mât, je suis assez confiant sur le mât. Le mât, il est bien... Tu vois, on a fait monter la belle. C'est mon gamin qui tape dans les 70 kg, quoi. Ça n'a pas bronché du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose qui me plaît de me dire. En fait, avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. C'est aussi cet esprit-là polynésien qui me plaît, c'est-à-dire. Plus le bateau est simple, plus les connaissances doivent être grandes. C'est-à-dire que si on navigue sur un tout petit bateau au milieu de l'océan, et qu'on n'a pas de GPS, il faut qu'on connaisse les étoiles, la météo, qu'on regarde... S'il n'y a pas de... Moins il y a de technologie, plus il faut de connaissances. Les polynésiens, ils ont mis des bois, un flotteur au bout, coupé d'un autre arbre plus petit, ou un tout petit rogues attaché ensemble. Ils ont trouvé des solutions pour que ce bateau ne se retourne pas dans les vagues, qu'il puisse porter de la toile, remonter au vent. Et ils en ont fait un bateau océanique, d'un bois creusé. Alors qu'on trouve peu de traces de bateaux océaniques en bois creusé sur le reste du monde. C'est pour ça que je dis, des fois qu'on se demande, c'est dans l'évolution. Ils ne seraient pas partis d'Afrique avec un tronc creusé, et puis au fur et à mesure, avec les avancés jusqu'en Polynésie, ils ont développé le système à en faire le top du top. Du bateau qui demandait peu de matériaux. Des premiers tests. Après on a vu qu'au portail, on avait des vitesses qui égalaient nos vitesses avec notre gréement traditionnel. Je pense même qu'on ira plus vite. Je pense qu'on pourra garder plus de voiles plus longtemps, mais parce que le centre de gravité est plus bas. Donc on aura un mât qui sera travaillé moins haut. Donc on pourra tenir à des voiles plus longtemps. On n'en sera peut-être pas au début. Mais on va pouvoir garder la surface plus longtemps. Et le pré qui est l'inconnu. On arrivait à faire du pré quand même. Avec les vols de test, on est arrivé à remonter au vent. Mais les vitesses n'étaient vraiment pas folles. On était plutôt aux entours de 3 nœuds. Alors qu'avec le Warham, remonter au pré entre 4 et 7 nœuds, on le faisait. Maintenant, ça nous permet d'avoir la cabine en plus. Alors si on a fait un petit sacrifice au pré, ben tant pis. Ça semble que le Pacifique, on compte le travers de ses ventes arrière. Donc ça va. Et il faut quand même faire du pré puisqu'on n'utilise pas le moteur. On fait souvent du pré dans les baies, dans les sorties, les entrées de portes. Donc même si on ne fait pas une vitesse de fou, si le cap et la manœuvrabilité est là, on s'en fout. Après, je pense que la rigidité va nous faire gagner ce qui nous a manqué un petit peu pendant les tests.